Citoyennes, citoyens, salut et fraternité, chers compagnons, bonjour, nous sommes le 15 juin, c'est la sainte Germaine. Hé hé hé, le Germaine, comme on disait dans nos villages. Alors, donc, le tour de la France par deux enfants, par G. Bruno, chapitre 17, arrivée d'André et de Julien à Epinal. Encore une fois, salutations et respect à Philippe Séguin. Enfin, le moyen de gagner la confiance, le dit-on du jour, voulez-vous mériter la confiance de ceux qui ne vous connaissent pas ? Travaillez. On estime toujours ceux qui travaillent. La valeur du travail, ça doit y aller. Le soir, grâce à la voiture du fermier, les enfants arrivèrent à Epinal, où André se proposait de travailler pour un mois pour obtenir un bon certificat de son patron et du maire de la ville. Epinal est une petite ville animée, chef-lieu du département des Vosges. Les enfants traversèrent sur un pont la Moselle qui arrose la ville et s'y divise en plusieurs bras. Ils furent d'abord embarrassés au milieu de toutes les rues qui s'entrecroisaient. Mais après s'être informés poliment de leur chemin, ils arrivèrent chez une parente de la fermière qui leur avait donné la veille l'hospitalité à Selle. Ils lui dirent qu'ils venaient de la part de la fermière et lui demandèrent de les prendre en pension, c'est-à-dire de les loger et de les nourrir pendant le mois qu'ils allaient passer à Epinal. André eut soin d'ajouter qu'ils avaient quelques économies et qu'ils paieraient le prix que la bonne dame fixerait. Madame Gertrude, c'est pas la Germaine, c'est la Gertrude. Madame Gertrude, c'est ainsi qu'on l'appelait, fille de grande difficulté. Fille de grande difficulté. C'était une vieille dame voûtée, ridée, méloï vif et observateur. Elle était assise auprès de la fenêtre devant une machine à coudre, le pied posé sur la pédale de la machine et la main sur l'étoffe pour la diriger. Elle interrompit son travail afin de questionner les enfants, mais parut hésitante. Je suis trop âgée, dit-elle, pour prendre un pareil embarras. Puis, rajustant ses lunettes, pour observer encore mieux les enfants inconnus qui lui arrivaient, et qu'elle avait laissé tout le temps debout sur le seuil de la porte, Elle finit par dire « Entrez toujours, je vous coucherai ce soir. Après cela, nous verrons, vous et moi, ce que nous avons de mieux à faire. » Les deux enfants, fort interdits, entrèrent dans la maison de la vieille dame. Elle ouvrit un cabinet où il y avait un grand lit, deux chaises et une petite table. « C'est l'ancienne chambre de mon fils, » dit-elle. « Mon fils s'est mort lors de la dernière guerre. » Elle s'arrêta, poussa un long soupir. « Prenez sa chambre pour ce soir. » « Plus tard, nous verrons, » ajouta-t-elle. Elle referma la porte brusquement et s'éloigna, les laissants forts attristés de l'accueil qu'elle leur avait fait. Julien, surtout, qui était confondu, car il voyait que la vieille dame se méfiait d'eux. Et il se jeta au coup de son frère. « Oh, André, » s'écria-t-il, « il vaudrait mieux aller ailleurs. Nous serons trop malheureux de passer un mois chez quelqu'un qui nous prend, bien sûr, pour des vagabonds. Pourtant, » ajouta l'enfant, « nous sommes bien propres. » « Et nous ne nous étions présentés si poliment. » « Julien, » dit André courageusement, « ailleurs, ce serait sans doute tout pareil, puisque personne à Epinal ne nous connaît. » « Ici, nous sommes sûrs au moins d'être chez une brave et digne femme, car la fermière nous l'a dit. » « Tu sais bien, Julien, qu'il ne faut pas juger les gens sur leur mine. » « Au lieu de nous désoler, faisons tout ce que nous pourrons afin de gagner sa confiance. » « Pour commencer, puisqu'il n'est pas encore 7h, 19h, je vais lui demander où demeure le maître serrurier pour laquelle j'ai une recommandation. » « J'irai le voir tout de suite et si j'obtiens de l'ouvrage, la dame Gertrude verra bien que nous sommes d'honnêtes enfants qui voulons travailler et gagner son estime. » « Tu sais bien, Julien, qu'on estime toujours, toujours ceux qui travaillent. » « Et moi ? » dit Julien. « Toi, mon frère, reste à m'attendre. Je crois que cela vaut mieux. » Et André partit dans la direction que lui indiqua la mère Gertrude, tandis que Julien, poussant un gros soupir, regardait son frère s'éloigner. « Combien nous serons heureux, pensa-t-il, quand nous aurons retrouvé notre oncle, que nous aurons une maison et que nous ne serons plus ainsi seuls comme deux enfants à l'abandon. » « Rien ne vaut la maison de la famille. » « Rien ne vaut la maison de la famille. » C'est tellement vrai, c'est tellement vrai. Alors, la gravure du jour, là voici la dame Gertrude. Et il se dit sur cette gravure que la machine à coudre, « Cette machine si utile et si répandue aujourd'hui a été inventée il n'y a pas longtemps par l'américain Elias O. » Je ne sais pas si j'ai dit ça correctement. Elias O, ça s'écrit H-O-W-E. « On la meut la plupart du temps avec le pied. Elle coud avec rapidité et solidité. Une machine à coudre fait l'ouvrage de deux ouvrières actives. » « J'ai souvenir de la machine à coudre de ma grand-mère. Vous voulez que je vous dise ? Regardez. La machine à coudre de ma grand-mère. » « Pas si vous allez la voir parce qu'il faudrait que je la sorte. » « Elle est là. Ça, c'est une machine singère. C'est la machine de ma grand-mère. La table qui est ici se soulève et la machine apparaît. » « Et on la meut par la pédale qui est ici. Il y a le mécanisme qui est là. » « Voilà. Vous voyez ? Cette machine singère. La machine à coudre de ma grand-mère. Et bien, je l'ai toujours. » « Par le ciel, partout pour tous, que la force soit avec vous. Salut et fraternité. »